Le gouvernement réfléchit à des pistes pour augmenter ses salaires qui restent très insuffisants. Olivier Véran a même promis un grand plan qui contiendrait, Pierre, ses revalorisations cet été. Oui, mais en attendant, la question reste où trouver l'argent ? Réponse brève de Frédéric Bizarre. Il est professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé. Si vous voulez revaloriser le salaire à la hauteur de ce qui se fait en moyenne dans les pays développés, c'est de l'ordre de 400 euros par mois. On a aujourd'hui les moyens de s'endetter pour répondre à la demande. Et si vous voulez remettre à niveau le salaire comme ça du jour au lendemain des infirmiers dans les hôpitaux publics par rapport au salaire moyen, il faut trouver 5 milliards d'euros. Mais quand vous avez un déficit de 40 milliards sur l'année 2020, la question c'est est-ce que vous êtes capable de faire absorber aux hôpitaux publics une hausse de 5 milliards d'euros sans changer l'ensemble de l'organisation de l'hôpital ? La réponse à ça, c'est non. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un niveau d'endettement qui n'est pas sans limite mais qui est extrêmement important et donc vous allez avoir des revendications salariales. Encore une fois, celle-ci est justifiée, mais y répondre dans la précipitation en mettant d'abord en avant la nécessité de revoir les salaires sans prioriser une restructuration globale est extrêmement dangereux. et puis on voit bien qu'il y a un niveau d'endettement de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. et puis on voit bien qu'il y a un niveau d'endettement de l'hôpital de l'hôpital.